Musique Nous sommes de retour derrière ligne droite ici sur l'Université du CECA. On va faire un bilan de l'événement avec vous. L'organisation de cette université a pour objectif de pouvoir faire entendre la voix d'un certain nombre de personnalités très diverses à des chefs d'entreprise, au monde de l'entreprise bordelais. Quelle a été votre vocation dès le début ? Alors nous la vocation du CECA c'est vraiment l'entreprise réconciliée, l'entreprise confiante, montrer en fait que pour une entreprise il peut y avoir deux objectifs qui paraissaient peut-être il y a quelques années et à l'échelle du temps qui passe si vite, c'est presque quelques siècles, contradictoire, mais en fait qui sont tout à fait complémentaires entre eux. C'est d'une part on peut rechercher la performance économique et en même temps être soucieux d'un certain bien-être des salariés. C'est ça qu'on démontre chaque année depuis une vingtaine d'années. Est-ce que les interventions de ces speakers influencent les décisions qui sont prises ensuite pendant l'année au sein des entreprises ? Vous pensez que ça va aussi loin que ça ? Alors ça il faut le demander aux chefs d'entreprise qui sont présents ici, mais je suis sûr que vous en avez déjà interviewé. Moi je pense que oui, j'ai le témoignage de par exemple Michel Sahra, le PDG de GT Solutions qui me disait il y a quelques années à quel point il avait été influencé par Christophe André quand il parle de la confiance, confiance en soi, confiance dans les autres aussi. Et il m'a dit récemment que ça avait été un des éléments qui l'avait conduit à transformer son entreprise en étant beaucoup plus à l'écoute des autres. Donc oui, je le pense. Comment est-ce que vous choisissez les intervenants ? Quelles sont les coulisses des universités ? D'abord c'est vraiment un travail collectif, c'est-à-dire que ça se fait beaucoup avec les salariés du CECA, on en parle tout le temps. Dès que cette édition sera terminée, c'est-à-dire dès lundi matin, on va parler de l'édition de l'an prochain et on commence à évoquer des noms. On en parle beaucoup avec les administrateurs, on en parle avec les participants, on en parle, moi j'en parle tout le temps. D'ailleurs ma femme dit toujours que c'est terrible parce que je parle beaucoup trop de cette université en entreprise, mais c'est vraiment un travail collectif et puis moi forcément je vais dès que je peux à Paris, ailleurs ou à l'étranger écouter aussi des gens aspirants parce que comme chaque année on a quasiment 100% de renouvellement par rapport aux trois dernières années, ça nous impose à chaque fois d'avoir 10, 11, 12 conférenciers ou conférenciers aspirants et ça c'est un travail qui prend énormément de temps. Et de sentir aussi les questionnements de fond qui sont dans l'air du temps, la quête du sens cette année c'était un thème magnifique et c'était en même temps une des grandes préoccupations. Du coup vous vous mettez la pression chaque année en disant est-ce que ça va être difficile peut-être de trouver le thème qui reflète vraiment les préoccupations actuelles ? Alors vous savez Laura, cette université c'est une leçon d'humilité parce que même si avec l'équipe on a déjà eu 16 éditions, c'est la 16ème cette fois-ci, 16ème sous ce format-là je précise. On n'est jamais sûr d'avoir une édition réussie comme on le souhaite. Elles se sont toutes bien passées à chaque fois, les gens sont contents mais on est capable de mesurer le petit détail ou peut-être le petit manque qu'il pourrait y avoir à une édition. Donc oui ça demande beaucoup de travail et oui on se met la pression chaque année absolument. Comment est-ce qu'on ajoute à un événement comme celui-ci un supplément d'âme qui est peut-être la marque de fabrique de cette université ? Comment est-ce qu'on crée cette alchimie ? Alors le supplément d'âme ça vient probablement de l'origine de cette version. Il y a donc une vingtaine d'années j'avais mon président qui était venu me voir et qui m'avait dit écoute Christophe voilà ça n'allait pas du tout, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il m'a dit ben voilà on m'a demandé de partir, il était dans une grande société de télécommunications et on lui avait demandé de partir pas parce qu'il avait fauté mais simplement parce que l'entreprise avait pris des engagements en investissement qui étaient déconsidérés et donc on avait décidé de licencier les gens au-dessus de 50 ans. Lui il avait 55 ans et donc il a dû partir. Même chose avec la personne que j'ai remplacée dans le secteur de l'aéronautique et je ne suis pas certain qu'aujourd'hui et vous voyez ça fait quasiment 17 ans, les choses aient beaucoup changé. Donc la question comme vous le dites et j'aime beaucoup cette expression le supplément d'âme, l'âme c'est pas simplement si vous voulez un raisonnement rigoureux, c'est pas simplement l'intellect, c'est aussi raisonné. Bien sûr les décisions se prennent aussi avec notre intelligence mais c'est aussi avec le cœur et même avec l'âme. Je dis l'âme c'est pas innocent, on a eu souvent des religieux comme Guy Gilbert, le prêtre des Loubards qui ont énormément marqué nos auditoires. L'an dernier Nicolas Butet aussi qui est un prêtre, c'est celui qui a été le plus apprécié de l'édition et pourtant on avait des belles figures comme Clara Guémard, comme Sadiq Villani, comme Eric Orsenna. Donc en fait on voit que c'est les gens qui viennent ici, alors certes ils ne viennent pas par hasard, ils viennent parce qu'ils savent qu'on va parler de l'humain au cœur de l'entreprise, mais ils ont besoin aussi de ça. Et ils sont rassurés finalement de voir que le monde de l'entreprise, c'est pas simplement un monde de chiffres, c'est aussi un monde d'hommes et de femmes qui sont les premières richesses. Ça ce sont des beaux mots de la fin, une dernière petite question quand même. Est-ce qu'on peut déjà compter sur l'édition de l'année prochaine ? Et est-ce qu'il y a déjà des petits enseignements de cette année, des choses que vous avez envie de reproduire, envie de refaire l'année prochaine ? Alors nos participants ont beaucoup aimé, ont beaucoup aimé globalement l'édition et la qualité des intervenants, la diversité des intervenants, vous voyez aussi différent qu'une Juliette Funès, grande philosophe, un Clément Leroy, triple champion du monde d'équilibre à vélo, un Matthew Crawford qui est intervenu ce matin, ou un Cyril Dion tout à l'heure. Et pour nous aussi, bien sûr, je crois que, alors moi je suis un peu boulumique, donc on a souhaité avec l'équipe du CK avoir beaucoup de nouveautés, et je sais que dans mon équipe, j'ai des colorateurs et coloratrices fatigués, parce que les nouveautés, ça demande beaucoup de travail en plus. On vous retrouve quand même, j'espère, pas trop fatigué l'année prochaine. Oui, bien sûr. Merci en tout cas pour votre accueil et ce partenariat. Merci à vous, Laura. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouvez en rediffusion toutes les émissions et tous les intervenants enregistrés pendant deux jours. Suivez-nous encore pendant les jours qui viennent pour les retrouver tous. À très bientôt.